bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit hérisson en perles à ma mini tissée la façon du break stitch c'est un modèle qui m'a été commandé par une copine donc je vous l'offre donc pour réaliser ce hérisson il va vous falloir comme d'habitude la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog des perles à ma mini sans deux perles du fil et une aiguille donc nous allons démarrer je vais remontrer l'échelle de départ le hérisson est un modèle relativement compliqué mais il faut parce qu'il faut maîtriser toute la technique c'est à dire les diminutions les augmentations et puis des il n'y a que des augmentations de une voilà donc vous déjà comment commencer par les petits modèles simples qui assure ma chaîne pour apprendre les diminutions ensuite les augmentations et après vous pouvez vous lancer dans un modèle un peu plus un peu plus compliqué comme celui ci alors l'échelle de départ elle se situe là donc on prend toujours deux paires donc là en l'occurrence les deux roses mais nos deux perles comme ça dans sa main on laisse un petit peu de fil alors on repasse dans celle ci vous voyez ça fait déjà comme une petite échelle qui va se monter tranquillement alors la troisième perle c'est une marron donc on se met maintenant on va aller en face du fil votre fil est là tiens on revient dans la perle une on repasse dans la 2 et on repart dans la 3 voilà c'est de bien vous montrer ensuite on regarde notre schéma on est notre marron donc on reprend une perle on va en face on tire et à chaque fois vous allez faire pareil vous revenez en arrière et ce procédé vous allez continuer jusque là on reprend une perle on va en face on revient en arrière voilà donc là vous allez monter vos 11 perles de cette façon après on se retrouve pour le deuxième rang je vous montre une diminution début de rang début de rang voilà donc l'échelle de départ est terminée alors on a commencé comme ça d'accord donc maintenant on va revenir comme ça là on a une diminution début de rang chaque début de tour que ce soit diminution augmentation il faut toujours prendre deux perles donc là les deux perles ce sont des marrons quand c'est une diminution on se place ici entre la 2 et la 3 et si on regarde notre graphique enfin notre gris on voit que la deuxième perle d'accord doit se trouver entre la 2 et la 3 donc entre la 2 et la 3 c'est important de bien savoir lire l'écrit parce que au moins comme ça vous vous trompez pas donc après on reprend on place bien notre petite perle voilà et là on va repasser dans cette ci les deux premiers rangs sont toujours un peu plus compliqués parce qu'il n'y a pas trop de tenue voilà donc là on a bien commencé les deux perles donc troisième paire une marron donc on reprend une marron et on va continuer donc le petit pont d'à côté et on repasse dans la perle de façon voilà et on se tire bien et on voit bien que la troisième perle est entre la 3 et la 4 et on regarde notre schéma la troisième perle et bien entre la 3 et la 4 donc là vous allez continuer jusqu'à la fin du deuxième rang alors on en refait ensemble une donc là ça va être du jaune donc on prend notre perle on va dans le petit pont qui est là on tire bien alors là j'ai justement un quinte c'est intéressant parce qu'on voit que cette perle là elle est plus petite alors il faut faire très attention quand on tisse si vous vous apercevez que la perle est plus petite que les autres vous ne la prenez pas parce que sinon ça va être tout décalé et ça arrive quelques fois que les perles soient plus petites donc il faut faire bien attention voilà ça c'est bon sinon ça va pas être 3 personnellement moi j'aime pas je trouve pas ça beau donc voilà donc vous continuez comme ça hop on repasse là voilà c'est mieux et donc vous continuez comme ça jusque là et je vous montre comment là vous avez une diminution mais une diminution de 2 paires donc on se retrouve à la fin du rang et je vous montre la suite voilà le deuxième rang est terminé donc on est là maintenant on va avoir une diminution de 2 paires donc de toute façon diminution on commence toujours par 2 paires enfin début de rang c'est 2 paires donc par contre vous voyez qu'il va falloir sortir ici là on est là donc en l'occurrence ça va pas aller donc pour cela on va repartir dans la perle ça va être toujours le même procédé quand on a besoin de faire des diminutions de 2 paires hop ou de 3 ou de 4 ce qu'il faudra c'est voir où il faut sortir il faut toujours sortir finalement avant enfin sur la perle qui est à cheval alors vous repassez dans celle-ci vous revenez dans votre perle du rang d'avant vous allez faire des petites allées et venues dans vos rangs de façon à ressortir au bon endroit voilà ça arrive des fois ne prenez pas trop de fil si ça vous embête alors voilà alors vous repassez là de façon à ressortir voilà comme il faut voilà il faut être ici cette perle là donc quand c'est comme ça vous faites des petites allées et venues donc 2 paires là on se retrouve dans le cas classique et vous regardez bien votre graphique la deuxième perle doit se trouver 1, 2, 3, 4 entre la 3 et la 4 1, 2, 3, entre la 3 et la 4 voilà j'explique assez rapidement parce que si vous débutez dans le tissage avec cette technique là je vous conseille de démarrer avec les premières vidéos il y a une petite vidéo qui explique les diminutions et une des augmentations voilà donc voilà donc là-bas vous continuez voilà vous allez arriver ici donc pareil il faudra ressortir là continuer là là c'est une diminution une perle donc ça c'est simple voilà quand vous serez là et bien il faudra ressortir là pour mettre juste une perle et cette perle là on la met dans l'autre sens d'accord voilà donc j'ai tout expliqué donc là vous allez être là quand vous aurez vous aurez fini votre votre museau il faudra repasser dans toutes les perles de façon à ressortir ici et là je vous réexpliquerai une augmentation début de rang voilà donc la partie la première partie est terminée ici voilà le petit museau et je suis ressorti ici donc je suis ici maintenant donc là on est sur une augmentation début de rang alors augmentation diminution chaque début de rang deux perles là on voit bien que la deuxième perle va falloir qu'elle se situe entre la perle 1 et la perle 2 du rang précédent donc la perle 1 et la perle 2 c'est là donc c'est ici d'où l'importance de bien savoir lire une grille voilà voilà entre la 1 et la 2 alors c'est comme une diminution on fait on repasse là on va là et on repasse comme ça d'accord en lisant bien la grille on voit vraiment où il faut se placer donc après il n'y a rien de compliqué vous continuez comme précédemment perle après perle alors on est arrivé ici là alors on s'aperçoit que la rose en fait elle est à cheval à l'extérieur donc quand c'est une augmentation fin de rang donc vous êtes là d'accord vous allez revenir dans l'espace précédent donc là voilà augmentation fin de rang de 1 d'accord là c'est l'augmentation fin de rang de 2 paires ok on reprend notre perle là on ne va pas les repiquer là ce qu'on fait c'est qu'on fait comme pour l'échelle de départ on va piquer en face de façon voilà d'accord seulement maintenant pour continuer il faudrait qu'on soit là dans cette perle là or on ne l'est pas donc on va revenir en arrière en plus comme ça on consolide et il va falloir faire des petites ailes et venues de façon à pouvoir ressortir notre fil comme ça donc on repasse dans le rang d'avant on va aller dans celle-ci on va ressortir dans la marron après il faut suivre le fil regardez regardez alors voilà donc là on est ressorti là là on va pouvoir revenir comme ça et revenir là de façon à être voilà dans le bon sens d'accord voilà maintenant on va continuer il n'y a rien de très compliqué donc là vous continuez comme ça là il faudra ressortir ici pour continuer comme ça puis voilà c'est une diminution donc rien de compliqué voilà donc je vous laisse terminer puis on se retrouve pour le final notre hérisson est terminé alors vous allez pouvoir en faire un petit magnète ou un porte-clés en rajoutant une petite attache ici ils vont être destinés à décorer deux cartes d'anniversaire brodées mais bon après les couleurs c'est pareil vous pouvez changer voilà donc si ce petit tuto vous a plu activez le petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche afin d'être averti de toute nouvelle vidéo voilà donc je vous souhaite de bonnes réalisations et je vous dis à bientôt 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 à bientôt